... Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Fabien Revol et je suis enseignant-chercheur au Centre interdisciplinaire d'éthique. Je suis aussi le titulaire de la chaire Jean Bastère pour une vision chrétienne de l'écologie intégrale, théologie éthique et spiritualité. Donc nous, ce soir, nous inaugurons un cycle de conférences. C'est le troisième cycle de conférences de la chaire Jean Bastère depuis sa création en 2015. Un cycle de conférences consacrées à quelques figures contemporaines de l'engagement chrétien pour l'écologie. Voilà, l'idée de ce cycle est double. La première, c'est que nous avons, enfin, nous sommes deux ans après, plus de deux ans après l'encyclique Lodatossi. Et on en a beaucoup parlé de cet encyclique, d'ailleurs, peut-être que ça va continuer. Mais il y avait aussi l'idée de dire que tout n'a pas commencé avec Lodatossi. Et que chez les chrétiens engagés, le thème de l'écologie était déjà présent. Et les personnes qu'on voulait vous présenter pendant ce cycle-là, peut-être plus sous la forme d'un témoignage, en tout cas une explication d'un petit peu de comment ils sont venus à cet engagement de chrétiens pour l'écologie, eh bien, c'est de montrer, justement, qu'il y a des choses qui datent un petit peu de plus loin. Il y a des prises de conscience, il y a des engagements concrets qui ont été pris selon différentes, on va dire, modalités intellectuelles, plus pratiques, journalistiques, avec ce soir le père Dominique. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu cette idée d'une variété d'engagement chrétien pour l'écologie qui a précédé l'Encyclique de Lodatossi et qui en constitue finalement une sorte de capacité d'accueil et de résonance pour aujourd'hui, en particulier dans le monde francophone. Alors, les personnes qu'on va accueillir, vous les avez soit dans la plaquette de la cycle conférence, soit dans la plaquette du CIE. Donc on commence avec le père Dominique Lang ce soir, puis à la rentrée des Vacances de la Poussin, nous aurons l'orthodoxe Michel Maximeger, ensuite nous aurons Hélène Alassida qui représente la conférence des évêques de France, et après nous aurons Tudou Alderville qui représentera le courant pour une écologie humaine, pour finir avec un représentant romain, donc qui représenterait un peu le pape. Enfin, j'avais pas invité le pape, je vous rassure, j'avais juste invité le cardinal Turkson, mais sachant qu'il lui-même ne pourrait pas venir, et donc j'ai demandé à Tebaldo de le représenter, donc Tebaldo Binchiguera, qui fait partie du Dicaster pour le développement intégral de la personne humaine, sera présent pour parler de comment cette encyclique Lodatossi a été élaborée, puisqu'il a été un peu dans l'équipe du conseil quantifical Justice et P. Alors, pour en venir à ce soir, nous accueillons le père Dominique Leronde, qui est bien connu dans la sphère médiatique, puisqu'il est journaliste aux pèlerins. Il tient un blog qui s'appelle Église et écologie, au pluriel les deux, dans laquelle il retransmet énormément d'informations très très utiles à connaître sur tout ce qui se passe, tout ce dont il a connaissance, dans le registre Christianisme et écologie. Donc ça, c'est une source d'informations très importante, et à chaque fois, il arrive à trouver un titre humoristique pour chacun de ses petits bulletins. Je ne sais pas comment il fait, j'admire cette ingéniosité, et un petit jeu de mots assez étonnant. Donc, il a écrit un livre qui est en vente à la sortie, « Petit manuel d'écologie intégrale », dans lequel il donne un peu sa vision de l'encyclique Lodatossi, et puis surtout, il fait un travail de compilation de différents textes chrétiens et catholiques essentiellement, mais aussi, pas que, depuis la Seconde Guerre mondiale, on va dire, sur l'écologie. Donc c'est une source très intéressante, justement, pour contextualiser l'encyclique. Là, je te fais un peu plus de problème, bien, c'est l'heure que je l'ai lu. Et puis, donc, le père Dominique Lang est aussi le prêtre qui accompagne Pax Christi France. Donc, à ce titre-là, il est engagé plus sur les choses de terrain, il accompagne des équipes, et Pax Christi, en France, est très engagé, notamment grâce au travail de Mgr Stanger, sur les questions d'écologie. On peut dire que Dominique a à peu pris le relais, après Mgr Stanger, à Pax Christi. Voilà, donc, nous allons l'écouter pendant trois quarts d'heure, à peu près 50 minutes, et puis, nous aurons la chance d'entendre une réponse de la part du père Michel Raquet, qui est délégué épiscopal à l'écologie pour le diocèse de Lyon. Et donc, comme le thème de ce soir est plus orienté vers la pastorale, la question de l'engagement chrétien concret sur le terrain, on va dire, dans les églises, eh bien, on s'était dit que le père Michel serait bien approprié pour donner la réponse, en tout cas, des éléments de discussion, de questionnement, au père Dominique. Voilà. Voilà le programme de ce soir. Dominique, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup de votre accueil. Je vais saluer, avant qu'il s'en aille, deux amis que j'ai rencontrés tout à l'heure, au fond de la salle. Ils doivent repartir dans le rendez-vous tout à l'heure, mais on a signalé, ces deux jeunes sont en train de faire un tour d'Europe en vélo, car on a montré des projets de micro-fermes, un peu partout, et essayer d'interroger ce qui se passe dans ces lieux. C'est assez intéressant de savoir que dans cette génération-là, il y a des tas de gens qui sont en train de se poser des questions, qui cherchent leur propre cohérence, un peu comme nous, on l'a essayé dans nos générations. Mais moi, je suis assez témoin, dans beaucoup de lieux où je passe, de cette génération qui avance, et qui prend les moyens pour se poser des questions. Merci de vous être content, on reste en lien, et bonne route, faites attention à vous, en pédalant, et puis racontez-nous en rentrant tout ce que vous avez découvert, parce qu'on a besoin. Je suis assez persuadé que c'est essentiel, ce qui se passe dans ce genre d'initiative. Merci pour la présentation, il y a depuis juste une ou l'autre correction, mais c'est des plus détails. C'est vrai que j'accompagne PASFESTI, donc il y a ce mouvement qui, historiquement en France, a un peu fait remonter dans les mythos cathos, cette question dans les années 80, on va dire, il y a eu des militants pacifistes de PASFESTI, qui ont senti arriver cette question, et qui l'ont présentée, qui ont travaillé, qui ont fait des colloques, qui ont été précoceurs, et donc je suis très renouvelable à leur travail. Moi, j'ai accompagné pendant trois ans PASFESTI, maintenant, après un discernement avancé, avec ma propre congrégation, je crois que je vais passer la main, parce que comme je suis à plein de temps journaliste, c'est vraiment compliqué, d'être aussi au môni national, par ailleurs, je reste évidemment en bienveillance par rapport à PASFESTI. Et voilà, et ce soir, je vous propose une réflexion, que je trouve intéressante, pour entrer là-dedans, c'est en quoi cette question d'écologie, que manifeste la date aussi, la publication encyclique le 18 juin 2015, cette encyclique, en quoi c'est, d'une certaine manière, une bonne nouvelle aussi pour nos paroisses, nos communautés chrétiennes, nos chants pastoraux, nos engagements, c'est pas juste le pape François qui a senti tient, il y a un sujet, c'est vraiment, on n'en a jamais parlé, bon, alors je vais faire un petit encyclique, pour que au moins, on ait l'impression d'en rendre quelque chose, c'est vrai, on a rappelé, il y a eu beaucoup d'autres textes, c'est vrai que c'est ça, il y a eu pas précédemment d'écrit aussi, rarement à ce niveau, c'est une encyclique dédiée spécifiquement à cette question, donc ça c'est vraiment une première, mais c'est aussi le fruit, d'une longue maturation intellectuelle et d'utilisation, ce qui est quand même nouveau, c'est que, et j'en suis de plus en plus persuadé, c'est une de mes intuitions, donc je vais vous partager quelques intuitions, à partir de mon expérience, sachant que depuis, au moins depuis deux ans, mais c'était bien que je le fais avant, je fais un certain nombre de conférences sur ce sujet là, là je dois être à 140 concrets, depuis deux ans, pour vous dire que, les communautés appellent, et quand elles tapent sur internet, les traîtres de l'écologie, là vous êtes aussi, il y a Michel, il y a moi, et puis on n'est pas très nombreux encore en France, donc vous vous êtes sollicités, ça veut dire qu'on est au début de ce mouvement là, au fur et à mesure de ces rencontres, on sent bien que cette encyclique, moi je pense que c'est une encyclique générationnelle, c'est une grande conviction, un peu comme nos aînés, qui ont eu Pacheminteris, ou Popodoro en Progresso, ces grands textes, des années 60-70, qui ont dit quelque chose de fort, au niveau politique et économique, Pacheminteris, c'est, la paix dans le monde, c'est pas une option, c'est fondamental, la guerre froide, c'est pas l'avenir, cet espèce de terreur, suspendu, avec des bombes atomiques, de part et d'autre, ça c'est pas l'avenir, il faut qu'on résiste à ce modèle là, soit dit en passant, il faut qu'on continue à résister à ce modèle là, il est toujours là, on l'a toujours pas résolu ce modèle là, donc, je l'ai dit l'autre jour, à mon homélie de dimanche, que les impôts c'est un problème, mais est-ce qu'on est d'accord que nos impôts payent encore les financements militaires, dont la moitié est consacrée à des eugées nucléaires, la moitié des finances militaires sont consacrées à entretenir nos stocks d'eugées nucléaires, est-ce qu'on est d'accord, est-ce que c'est l'avenir, est-ce que ça, ça va nous défendre, je ne suis pas persuadé, ça défend des choses, mais je suis sûr que ça défend notre sécurité, bon, un autre sujet, mais ce n'est pas très très loin quand même, et puis Populum Progressio, c'est une encyclique de Paul VI, qui elle, prend la mesure du mouvement de décolonisation, de cette transformation profonde de la géopolitique mondiale, et qui dit, mais en fait, le développement des peuples, c'est ça le sens de l'histoire, il faut que tous les peuples accèdent à un équilibre de vie suffisant, pour que chacun puisse bien vivre ici-bas, il n'y a pas de raison qu'il y ait des sociétés riches qui exploitent les sociétés pauvres, et qu'on considère que c'est ça que Dieu voulait, ce que Dieu veut, c'est que tous accèdent au bien commun, et ça, ça a marqué beaucoup de gens, je pense que ça peut avoir un lieu pour en témoigner, ça a déclenché des engagements personnels, le CCFD est un fruit de tout ce mouvement-là, et beaucoup de militants chrétiens, ils disent, ah ben si c'est ça l'évangile, on va l'enginer, et pendant des années, souvent s'engage sur ces questions. Et je crois que l'audatocie est de cet ordre-là. À la fois, ça va lancer des gens, qui disent, ah bon, c'est une vraie question, et c'est vrai que tu me posais cet travail à l'enginer, et puis ça va aussi soutenir des gens qui ont déjà commencé à bosser, mais qui se sentaient un peu tout seuls, dans nos paroisses, dans nos communautés, ou quand on parle d'écologie, vous n'êtes pas toujours très très bien accueillis, pour des raisons diverses, mais les amis le disaient encore tout à l'heure, souvent les endroits où on passe, l'écologie, c'est encore considéré un peu comme un truc un peu bizarre, ah vous voulez qu'on revienne dans les grottes, ah vous êtes contre le progrès, ah vous n'aimez pas la modernité, tout ça, après on est encore dans ces clivages-là, un peu anciens. Eh ben l'audatocie dit, stop, c'est fini, on n'est plus dans ces clivages-là, maintenant on avance, au contraire, c'est vraiment une manière de regarder le monde un peu plus unifié, et c'est aussi une manière d'engager notre foi de manière beaucoup plus cohérente, beaucoup plus audible. On n'est pas en train de défendre une boutique, on n'est pas en train de défendre un petit groupuscule des catholiques en sursis, on est en train de s'engager dans la vie de ce monde qui est confronté à ses propres limites, parce que c'est ça que nous révèle la crise économique, c'est que nous pensions que ce monde était infini, tout puissant et surabondant, et on se rend compte que, ben non, ce monde est fragile, il est limité, et qu'il faut qu'on en prête soin. Nous pensions que nous étions des fils héritiers d'un héritage inépuisable, et on découvre des intendants d'un jardin dont il faut prendre soin. C'est douloureux, mais c'est aussi douloureux, ça nous remet bien l'intérêt. Voilà, je vais vous partager quelques intuitions, c'est pas forcément hyper bien organisé, ce que je vais vous dire, mais votre électorie et Michel vous aidera sûrement aussi à en sortir la source scientifique moine. Je vais juste vous partager quelques histoires aussi, au fur et à mesure de mes rencontres, il y a quelques semaines, j'étais participé à une journée de lancement de la journée de diocesselle de la création, comme c'est en train de se diffuser, dans les diocèses, deux ans après, vous voyez, les diocèses commencent à dire, mais ça serait quand même bien qu'on ait une petite équipe, un prêtre, quelque laïque, qui porte le souci de ces questions-là, au nom de la hôte aussi. Donc c'est fait, il y a maintenant, je crois, 10, 15 équipes, 15 équipes, 15 équipes, les diocèses, et je participais à une de ces journées-là, et donc il y avait la messe ce matin, et donc j'ai laissé le voir à la messe, et j'avais salué l'évêque qui était là, que je connais, moi j'avais presque au moment, et à la fin de la messe, il a eu le voir dans sa question, et puis, il m'a fait sérieuse, il me dit, j'ai pas beaucoup apprécié ce que vous avez écrit sur les évêques. J'ai pas trop bien trouvé parler, je pensais qu'il rigolait, mais non, il rigolait pas mal. Et il dit, oui, mais de quoi vous parlez, parce que je l'avais pas à souvenir, il dit, oui, vous avez écrit un article où vous dénonciez l'inertie des évêques en France sur les questions environnementales. Alors, il faut croire que j'avais touché quelque chose, c'est peut-être un peu perturbé par ma remarque de journaliste qui était sûrement un peu rapide, parce qu'évidemment, dans les évêques, il y avait toutes sortes de gens, il y avait des gens très mobilisés, des gens un peu moins, mais je ne renie quand même pas ma remarque un peu rapide. C'est vrai qu'en termes de mobilisation, il y a moins du boulot, quoi. Exactement, il y a encore de quoi faire. Alors, les évêques sont pas à l'église à eux seuls, mais on sent bien que quand on en parle d'écologie, c'est pas leur priorité, mais assez logiquement, je crois que les évêques ont du boulot. Regardez les dossiers qu'ils ont sur leur boulot, ils ont déjà assez à faire, avant de se poser des questions sur l'écologie. Bon, voilà. Donc, comment faire pour ces gens qui sont très occupés et qui, en tout cas, considèrent que ce qu'ils font, c'est déjà pas mal et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire beaucoup plus. Voilà, on est coincés un peu dans ces choses-là. Mais j'assume quand même, parce que je crois que les diocèses, les communautés, les paroisses, les monastères qui s'approprient cette question et qui s'approprieront de plus en plus, parce que c'est une question de cohérence, parce que c'est une question de crédibilité, parce que c'est une question de dialogue avec la société, parce que c'est une question de renouvellement de notre spiritualité, de notre catéchèse, de notre théologie, ces lieux-là, à mon avis, vont redevenir à plan. C'est mon intuition, on verra si c'est vrai ou pas, mais pour le dire encore plus spécifiquement, je pense que ces lieux-là peuvent être des lieux spécifiquement vocationnels. Mais, alors voilà, ces inerties, elles sont là, elles correspondent à des inerties qui ne sont pas réserveuses et avec, en chacun de nous, face aux questions écologiques, à la fois, on est intéressé intellectuellement, et puis en même temps, on sent que, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'est... Et puis comment ne pas se faire prendre dans des idéologies qu'on ne partage pas ? Comment on n'est pas tous accords avec ces sites du flot et l'oie de ma mère ? Et donc, si c'est ça l'écologie, alors non. Et en France, on est très bloqués par ces espèces de lecture très politique de l'écologie qui est très clivante en France, dans d'autres pays, c'est toujours. Et en France, c'est où vous êtes à gauche écologiste, où vous êtes à droite et pas écologiste. Si c'est ça votre représentation du monde, c'est sûr que ça va être difficile. Alors voilà, en participant à ces rencontres, ces colloques, ces conférences, où on parle beaucoup de... Notre vocabulaire à nous, c'est intégrité de la création. Un peu vocabulaire, maintenant, qui est déjà des années 80. Intégrité de la création. C'est un langage très théologique, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, intégrité de la création. Est-ce que la création a été intègre ? Est-ce qu'elle a été... Donc, c'est cette idée du péché originel qui aurait faussé la création et qu'il faut qu'à un moment donné, on la remette dans un état public ? Pourquoi pas ? D'autres textes parlent de sauvegarde de la création. Cette idée qu'elle est menacée, donc il faut la sauver et la noyade, quoi. On a un tel corps de l'eau. Bon. Et puis, aujourd'hui, on parle plutôt, notamment, grâce à l'encyclique, et puis, à des débats un peu, d'écologie intégrale, ça, c'est très pape François, ou de développement humain intégral. Ça, c'était déjà Benoît Saëlle, c'était déjà un peu Jean-Paul II. Et puis, d'autres rajoutes, en France, notamment, écologie humaine, avec toutes les nuances que ça peut avoir. Est-ce que l'écologie humaine recouvre complètement l'écologie intégrale ? Je ne suis pas sûr. En France, peut-être dans d'autres pays, ça l'est, mais en France, ça fera, et l'étude du HAL que vous avez invité dans quelques semaines permettra aussi de clarifier ce point-là, sans doute. Ce qui est intéressant, c'est que depuis deux ans, moi, je pensais qu'une fois que l'encyclique était publié, le risque, c'était que ça s'éteigne un peu, et puis qu'une autre encyclique arrivant, à Maurice Laetitia, alors, du coup, on va parler de la famille, et puis on oublie l'écologie. Et en fait, non. pour le moment, l'écologie continue. Je continue encore à être habité, je fais des châteaux aussi. Régulièrement, les paroisses ou des mouvements d'église disent, ah, tiens, qu'est-ce qu'on fait là ? Moi, j'ai sur ma liste dans les prochaines rencontres où je vais avoir les responsables des communautés de l'Arche qui se réunissent et qui veulent le travailler là, celui-là. C'est intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est donc des communautés, des paroisses, la semaine dernière, des paroisses parisiennes, de l'Ouest parisien, des paroisses plutôt classiques, montains, et qui veut réfléchir sur l'écologie. Vous voyez, c'est pas réservé à des paroisses hyper progressistes ou hyper, je sais pas, je sais pas. mais ce qui est intéressant aussi, et les amis qui étaient là et qui allaient partir en témoignent aussi, c'est qu'il y a une génération là, de, on va dire, de jeunes actifs, de jeunes parents, de jeunes professionnels, qui, d'entrée de jeu, dans leur engagement de vie professionnelle, de vie personnelle, posent cette question. Ce qui pour nous a plutôt été une question qui nous a rattrapés à un moment donné dans notre parcours et qui fait que maintenant on se la pose, mais avant ça ne posait pas beaucoup, eux la posent tout de suite. C'est ce qu'ils m'ont raconté tout d'heure, ce jeune couple-là, ils se sont mariés l'année dernière, ils ont lu des choses et ils ont senti que leur manière de consommer, leur manière de vivre ne leur satisfaisait pas, qu'il y avait des choses qui étaient incohérentes et qu'ils ne pouvaient pas rester comme ça et donc ils ont commencé à se mettre au travail, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et comme ils n'avaient pas de réponse, on va aller rencontrer des gens pour nous aider à réfléchir. Donc ils ont décidé de faire ce tour d'Europe en vélo pour ne pas consommer de l'énergie. Ils font du muffin et puis s'arrêtent dans les fermes pendant trois jours, un jour. Ils apprennent le métier de paysan et puis ils parlent avec les gens qui allaient être là. Et ça on le voit beaucoup, je ne sais pas si vous avez cette impression autour de vous, dans vos familles, c'est pas un mouvement majoritaire, mais c'est frappant de voir le nombre de jeunes parents, de jeunes professionnels qui font des choix professionnels qui ne courent pas après l'argent, mais qui courent surtout après le sens. Je préfère faire un métier un peu moins glorieux, mais un métier où je me sens bien. Je n'ai pas envie de passer toute ma vie à un écran d'ordinateur ou dans un bureau. J'ai envie aussi d'être un peu au contact de la vie avec ce qui passe. Voilà, donc il y a ces jeunes parents et puis autour de nous, alors il y a cette diversité, il y a ça, on est en chambre pastorale, il faut qu'on comprenne bien que quand vous rencontrez des gens engagés sur les questions écologiques, il y a ces jeunes-là, il y a des militants aussi qui eux s'engagent presque sur un combat politique au nom de leur foi chrétienne et considèrent que les choses sont tellement graves et c'est vrai qu'elles sont graves. Quand on voit ce qui nous attend en eux en termes d'évolution environnementale, ça va être douloureux quand même. Et donc cette douleur-là, elle est tellement forte que pour eux, la seule manière de lutter contre la catastrophe, c'est de s'engager politiquement. Et donc ils vont aller sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, ils vont aller dans tous ces lieux un peu alternatifs, un peu de résistance, qu'on trouve souvent excessifs, qu'on trouve trop, je ne sais pas quoi, trop violents, on trouve... OK, il y a tout ça, c'est vrai, n'empêche qu'ils ont le courage d'y être. Moi j'aimerais avoir ce courage de temps en temps. De temps en temps, avoir le courage de dire mais si je ne supporte pas ces excès, il faut aussi que je le glisse. Il ne reste pas juste confortablement chez moi et regarder le monde s'effondrer et s'en occupe. Juste pour... C'est l'occasion de faire mémoire, vous vous souvenez de cette histoire du barrage de Sivins, il y a 3-4 ans, qui s'est achevé par ce moment dramatique où ces jeunes qui luttaient contre le creusement d'un grand réservoir d'eau que les paysans voulaient installer, un de plus, il y en a déjà beaucoup dans la région, ils ont voulu un de plus pour continuer à arroser le maïs de la région parce que le maïs, ça rapporte. Les gens qui voulaient causer ça, évidemment, dans la zone humide, le truc qu'il faut préserver et que la loi française et européenne préserve, doublement, mais que les paysans considéraient que si, sinon on a le droit et donc on peut aller contre la loi française, on peut aller contre la loi européenne pour pouvoir continuer à arroser notre maïs, donc c'était eux qui étaient dans l'égalité. Simplement, ils avaient trouvé des exemptions par le petit alinéa de la loi et que M. le préfet avait utilisé pour leur donner l'autorisation. Donc eux qui vont contre la loi, contre le bien commun, lutter contre ces jeunes qui, eux, rappelaient la loi, donc la loi interdit ce que vous faites là. Et nous, les jeunes, c'est dans ce monde-là qu'on va vivre. Et vous nous cassez des derniers lieux de vitalité, de résilience de nos écosystèmes juste pour faire du maïs pour continuer à bien vivre. Et nous, dans quel monde on va vivre ? Et bien ces jeunes agistes qui s'accrochaient dans les arbres pour lutter contre la destruction de ces zones humides, on les a pris pour des militants d'ultra-gauche, violents, et il y en avait certains là-dedans qui étaient aussi des violents, mais la plupart d'entre eux étaient d'abord des militants résistants. Parmi eux, Rémi Frest, qui a ce jeune qui ce soir-là a été au mauvais endroit au mauvais moment parce que de nuit, les CRS avaient décidé de charger de nuit. Amine, je ne sais pas quel préfet, a décidé de envoyer des CRS chargés de nuit. Ce n'est pas quand même des mesures de sécurité optimales. Et donc, tirant des grenades défensives pour ne pas dégager les militants, Rémi s'est pris dans son sac à dos, je ne sais pas quoi, il s'est exposé, il est dans le sol. Et ce jeune, Rémi Frest, quelqu'un m'a envoyé quelques semaines après une photo, moi je ne le connais pas, je ne le connais pas, une photo, et on voit un groupe de jeunes à Thésée, qui passent un séjour à Thésée, et au milieu, il y a Rémi Frest. Vous voyez, ces jeunes extrémistes, violents, etc., c'est nos jeunes amis. Et lui était botaniste, il aimait ce point de nature, pour lui, c'était une souffrance terrible de voir ces zones humides détruites, alors que c'est un capital extrême que vous ne reconstruisez pas après, une fois que c'est détruit, c'est détruit, ça ne se reconstitue pas. On comprend que ces jeunes, et lui, il semble, d'après l'enquête policière, qu'il s'est mis entre les CRS et les autres, arrêtez, arrêtez, ne chargez pas. Et c'est lui qui a pris. Voilà, donc des jeunes couples qui veulent trouver une cohérence, des militants qui se révoltent contre les excès de nos sociétés, des gens qui, au nom de leur défense des plus pauvres, on voit ça beaucoup, des gens qui sont engagés dans les questions de solidarité, CCFD, au Secours Catholique, à Emmaüs, dans tous ces grands mouvements, ces ONG catholiques internationales, qui longtemps ont milité pour défendre les plus pauvres et qui comprennent aujourd'hui que si on veut défendre les plus pauvres, il faut aussi qu'on lutte pour défendre leurs terres. Ça ne sert à rien de défendre les droits des plus pauvres s'ils n'ont pas de quoi manger, de quoi boire ou de quoi s'installer pour vivre dans un lieu. Donc la défense des écosystèmes, ce n'est pas une lubie de quelques écologistes en disant en europe-en-taliste qui s'en foutent du monde. C'est une manière de préserver l'avenir des populations. Voilà, c'est tous ces gens-là qu'on rencontre et puis beaucoup d'autres. On pourrait sûrement multiplier d'autres exemples. Donc être attentif à ces différents partis. Je pense aussi à trois jeunes que j'ai entendus l'autre jour au Centre Sèvres à Paris, chez le Brésuite, et qui ont sorti un petit livre très intéressant si vous voulez voir ça. Ça s'appelle « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien ». Ils sont trois doctorants en histoire, en théologie, en sociologie, je ne sais pas quoi, en sciences po, et tout ça. Et qui résistent qui réagissent un peu contre tout ce qui s'est passé avec la manif pour tous, le mariage pour tous dans ces années-là de l'année passée, en disant « Mais est-ce que vraiment le catholicisme c'est juste cette espèce d'identité qui est contre le monde ? » Ou est-ce que ma foi chrétienne c'est au contraire quelque chose qui me dit « Mais engage-toi dans ce monde et c'est en t'engageant dans le monde que tu découvres ce que c'est ton identité chrétienne ? » L'identité chrétienne n'est pas une citadelle où je préserve des valeurs contre la corruption du monde. Ça, c'est une manière de la comprendre. Il y a une autre manière, c'est « Engage-toi, incarne-toi » puisque la foi chrétienne nous pousse à l'incarnation. Prends le risque de prendre de la paix dans cette société et à l'intérieur de ce combat, tu vas entendre ce que l'esprit-saint suscite en toi pour savoir c'est quoi aujourd'hui la bonne nouvelle. Je trouvais ça très intéressant de la part de trois jeunes de 25 ans bien dans leur peau, pas des antisystèmes, etc. Voilà. Donc, à partir de là, je pense que ce qui se passe autour de nous c'est que cette encyclique Laudato Si elle est une bonne nouvelle aussi parce qu'elle vient pas d'Europe, elle vient d'Amérique du Sud. En tout cas, d'un pape qui a grandi en Amérique du Sud même s'il est de culture italienne par ses grands-parents. On empêche que c'est l'argentin et donc, il déplace nos représentations de notre rapport au monde. Notre rapport au monde en Europe est très marqué par nos pensées latines entre autres, pas que ça, mais en tout cas c'est des pensées latines chez nous, en France en tout cas, en Italie, en Espagne, est très présente. Elle l'est moins dans des sphères anglo-saxonnes. Mais chez nous, notre rapport à la nature est quand même très formaté parce que le monde latin nous a appris ou fait vivre. Et bien, ce pape-là, il vient d'un monde qui est aussi un peu latin mais qui est aussi andin, marqué par les cultures indigènes du continent sud-américain. Et vous l'avez peut-être remarqué dans le texte, le pape n'a aucun mal de parler de la terre-mère, la terre-amadre, ce qui est une expression qui, dans nos instituts de théologie européens, est très, très malheureuse, souvent, qui est soupçonnée de panthéisme dangereux, d'une manière de faire revenir Gaïa, la divinité païenne qui viendrait infiltrer une écologie de la terre, des divinités et du sol contre le dieu unique du monothéisme chrétien. Le pape François dit « Ok, d'accord, c'est les dieux qu'on bat, d'accord, c'est pas rare, on les a quittés, les dieux dieux monothéisme. » C'est plus ça la question aujourd'hui. Quand le petit paysan fin fond de la cordière des Andes fait une offrande à la terre-mère, bien sûr, c'est un peu païen, bien sûr, c'est pas complètement christianisé, mais c'est aussi une intuition très juste de dire « La terre, elle est maternelle pour moi. Si je ne respecte pas la terre qui me nourrit, je meurs. » Et cette intuition des peuples premiers, tous les peuples premiers avec, tous les peuples indigènes, tous les peuples autochtones qui sont dépendants de la terre sur l'académie, nous, on l'a oublié. Parce qu'on est devenu tellement autonome, tellement puissant dans nos outils et dans notre manière de vivre que la terre, c'est un décor secondaire. Madame la Tessie nous remet dans ce moment-là de dire « La terre n'est pas seconde, elle est maternelle pour nous. Et si je maltraite ma mère, il ne faudra pas s'étonner que je meurs d'épuisement et je ne suis plus nourri par elle. » Voilà, et puis, juste pour finir sur cette partie et puis je continue avec quelques intuitions que je voulais vous partager, vous évoquez aussi peut-être une série que vous avez vue qui est en train de passer sur Arte et qui est passée l'année dernière, je crois aussi, une série sur les arbres, les grands arbres centenaires qui existent un peu à travers le monde et j'ai vu un de ses documentaires qui parle du rapport entre les arbres et la foi, la religiosité. Et il montre, le réalisateur montre un arbre assez étonnant en Belgique, il y en a d'autres ailleurs, mais c'est d'être en Belgique, au bord d'un champ un endroit assez perdu, un grand arbre qui a 50 ans qui a un grand chêne et en fait, c'est un chêne qui a pris la suite d'un vieux chêne qui était beaucoup plus vieux il y a plusieurs siècles et qui est mort dans les années 50 mais les gens, quand il est tombé, cet arbre, ils ont tout de suite replanté un autre, ils ont dit, il doit rester parce que c'était un arbre guérisseur et la tradition c'était que les gens quand ils étaient malades ou quand ils avaient un problème ils venaient clouer sur le tronc un tissu du malade. Vous voyez, là on est à la limite de nos références des chrétiens, on est dans quelque chose d'un peu plus profond et alors on voit un homme là, un jeune papa qui à un moment donné vient un peu comme ça timidement près de cet arbre où il y a déjà plein de trucs accrochés et puis il accroche on va voir là-dessus et alors le réalisateur est-ce que tu fais ce qu'elle sent ça pour toi ? Il dit, j'ai un garçon, j'ai un fils qui est malade et les médecins ne trouvent pas de diagnostic qu'ils cherchent et ils ne trouvent pas et donc je lui dis, quand on n'a plus de solution on se raccroche à la moindre branche et cet arbre il est réputé dans la région comme un arbre qui peut guérir ou qui peut décoincer des situations donc j'ai rien de la perdre voilà, tu fais ça et voilà, on a besoin d'être au contact il commente lui-même il dit, on a besoin d'être au contact de ces grands arbres qui nous rappellent qu'eux, ils étaient là avant nous et seront là après nous donc je suis au contact de la transcendance de ma vie je suis au contact que la vie elle est plus grande que moi et ça c'est l'essentiel quand je suis confronté à la peur de mourir à la peur de la mort de mon enfant ou de la maladie de mes proches j'ai besoin de m'en remettre au contact de cette explance vitale du monde et bien alors voilà les gens ils viennent ici pour s'accrocher à cet arbre et puis ils rajoutent trois petits points où elle dure évidemment lui qui n'est pas très au clair sur sa foi mais vous êtes bien le lien entre l'explance transcendantale qu'offrait cet arbre ou que peut offrir la rencontre de lui alors voilà ça c'est pas c'est pas de nos catégismes mais ça devrait quand même nous intéresser et donc cette invitation à nous remettre au contact de la terre-mer de nous remettre au contact de ces questions qui naissent de notre rapport à la nature à ce monde à la vitalité de ce monde et surtout à cette vitalité blessée de ce monde ça doit nous intéresser c'est pas anecdotique on touche à des choses essentielles de notre psychologie et de notre structure regardez tout ce qui se joue actuellement sur le succès de librairie autour des arbres la vie secrète des arbres voilà c'est le livre de Peter O'Bollet de Boleven qui est un garde forestier allemand qui écrit ce bouquin parce que lui met la garde forestier classique pour couper des arbres et qu'il est dans l'anglais puis un jour il se dit bon dans un moment pas très loin de cette vie là alors il est il est allé voir un scientifique qui travaillait pas très loin et puis le gars lui a dit écoute je fais tout un truc et il lui a montré la vie des racines en sous-sol et il a découvert qu'en fait les arbres c'était pas juste un trouant et des feuilles les arbres c'était surtout une racine qui était interconnectée et les arbres se parlent se communiquent se soutiennent se... voilà et on découvre actuellement la science découvre que nos écosystèmes sont une richesse incroyable et lui est tellement émerveillé que du coup il s'est formé là-dessus il a écrit un livre qui a eu je crois un million près d'un million d'avances de l'Allemagne et qui est devenu un succès de presse internationale en France en Indien et partout voilà il y a quelque chose qui est touché on a besoin de se reconnecter au mystère du vivant le vivant c'est pas que des arbres qu'on coupe et qu'on vend Pierre Abbey raconte ça aussi dans ses conférences il raconte un jour qu'il avait avec un ami se promenait sur une colline c'était un moment de soleil couchant et puis sur la colline il y avait un vieil arbre centenaire un beau chêne le soleil se couchait derrière et puis Pierre Abbey s'arrête et puis regarde tous les deux cet arbre et puis Pierre dit à son ami c'est beau il a mis il regarde il dit au moins 5 stères lui il avait vu si je coupe cet arbre il peut me faire autant d'argent et Pierre Abbey dit voilà ce qu'on est devenu on est devenu des marchands on vend le monde alors que ce monde nous reconnecte profondément et puis ça lui alors maintenant quelques réflexions j'en ai déjà donné quelques-unes mais je continue un peu dans la série encore un peu plus proche de notre thème de ce soir en quoi le champ pastoral de la communauté chrétienne a intérêt ou est interpellé par ce qui se joue sur ces questions-là je vais faire un peu de sociologie même si je ne suis pas sociologue en tout cas c'est juste une intuition ce qui est un peu déroutant c'est que nous sommes un peu je ne sais pas si ça existe cette expression mais des communautés post-rurales quand même en 50 ans ou un peu plus on est passés d'une société qui était à 80% rurale à une société qui est à 80% nouvelle en moins de 2 ou 3 générations ça ça ne s'est jamais vu jamais jamais pour le dire encore une manière un peu plus dramatique des effets on est sortis du néolithique d'une certaine manière le néolithique s'est arrêté en 1950 si vous voulez en avoir la preuve aller dans les musées d'art rural comme il y en a où on a gardé les vieux outils du monde paysan des années 30 ou 40 les outils de nos grands-parents de nos arrière-grands-parents c'était des outils qui faisaient eux-mêmes que faisait le charron ou le forgeron du village quand l'outil il s'est cassé on l'allait réparer voilà donc c'est des outils qu'on faisait nous-mêmes c'est ça le néolithique on faisait de ces outils et puis et quand vous regardez les outils c'est les mêmes que vous retrouvez dans les tombes en Égypte ou ailleurs les mêmes râteaux les mêmes pinettes donc on est sorti de 10 000 ans d'histoire agricole et on est rentré dans un autre rapport du monde rural un rapport où les désurbains nous qui sommes devenus désurbains nous avons besoin du monde rural pour nous nourrir mais dans le fond c'est à peu près tout et donc on ne sait plus ce que c'est peut-être de la terre on n'a pas l'expérience personnelle ou alors une expérience un peu nostalgique de notre enfance de ce qu'on a vécu quand on était petit de ce qu'on aimerait vivre d'un retour à la terre et on est confronté plutôt à une société où le paysan est devenu un exploitant les mots parlent quand même le paysan est celui qui tenait le pays qui tenait le paysage est devenu celui qui l'exploite celui qui lui fait cracher la val d'art et qui qui presse le citron pour que ça soit rentabilisé avec tous les intermédiaires qui se servent au passage jusqu'à nos magasins remplis de produits agroalimentaires formatés on est paqués nous savons que partout nous passons pour retrouver le même produit parce que c'est la même marque alors évidemment il ne faut pas cracher dans la soupe parce que ça nous donne une facilité de vivre incroyable et une qualité de vie incroyable et une santé plutôt pas mal on commence aussi à en voir la limite de plus en plus parce que ok pour nous qui sommes rentrés peu à peu dans le système nos corps se sont à peu très habitués pour les enfants qui naissent dans ce système là aujourd'hui et qui tout petit et qui mangent cette nourriture agro-industrielle à forte dose et en permanence faut-il s'étonner de voir la multiplication des allergies des maladies chroniques et parfois des choses plus graves dans les générations montantes l'obésité 30% des enfants dans le monde qui sont obèses en Chine dans des sociétés émergentes l'autisme on commence à sentir aussi qu'il y a des questions liées à notre mode de consommation et d'autres on n'en a pas complètement les preuves mais on commence à se dire là il y a un truc qui se passe évidemment un enfant qui se développe il incorpore beaucoup plus que nous qui avons encore d'adultes donc cette nourriture si elle a des effets pervers ce qu'on commence quand même à voir sur un certain aspect impacte d'abord nos enfants et ça ça doit quand même nous poser des questions et nous communautés chrétiennes qui avons quand même des soucis des générations futures on ne peut pas être indifférents je pense que là il faut qu'on qu'on avance un peu sur notre sens du bien commun vous savez qu'en théologie les biens communs ça a été pendant longtemps des valeurs que nous défendions et là avec la crise écologique on est en train d'incarner davantage les biens communs les biens communs c'est aussi l'eau c'est aussi la nourriture c'est aussi l'énergie parce que c'est peut-être pas des valeurs morales mais si on les a pas on est mort donc on peut bien défendre la moralité autant qu'on veut il faut aussi vivre et défendre l'accès à l'eau potable l'accès à la nourriture de bonne qualité l'accès à une terre viable c'est un bien commun universel que nous devons défendre et l'encyclique le dit de manière très forte très forte dans le premier chapitre et la deuxième chose que dit le pape par rapport à cette question là c'est que c'est pas notre modernité le problème c'est pas le fait d'avoir une science intelligente ou une économie performante le problème c'est la toute puissance de ces systèmes quand ces systèmes s'emballent ils sont tellement fiers de leur autonomie et de leur puissance qu'ils en deviennent délirants et on a des bourses qui ne fonctionnent que à 80% pour faire circuler de l'argent et créer encore plus de richesses pour ceux qui en ont déjà besoin et pas du tout au service de l'économie concrète ben ça c'est monstrueux c'est un système qui est devenu c'est emballé c'était un bien et puis sans ça on reprend c'est devenu monstrueux une deuxième remarque que je vous l'ai fait à part pour à ça sur la question un peu liée à la pastorale le constat que nos et ça fait un constat ordinaire mais nos communautés sont intergénérationnelles et sur cette question du rapport à la terre à l'alimentation et toutes ces questions là ça il faut vraiment en prendre en compte parce que sinon on n'annoncera pas de choses alors d'abord parce que nos communautés sont intergénérationnelles mais de manière un peu déséquilibrée vous voyez bien un peu à quoi ressemblent nos paroisses et nos communautés dans beaucoup de lieux c'est que d'une part la nature pratique fait qu'un certain de nos gens sont partis et puis la baisse de la transmission de la foi fait qu'un certain de nos enfants ne sont plus présents et que ceux qui restent c'est ceux qui tiennent encore le baillement dans la foi et donc plutôt des générations plutôt âgées et donc on a une pyramide des âges un peu faussée enfin faussée en tout cas pas très équilibrée heureusement que les aînés sont là ils tiennent le flambeau mais quand je me retrouve régulièrement à faire des conférences dans les paroisses avec devant moi un public en moyenne de gens de 75 ans et plus et que ceux de gens me disent bon alors qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour que l'on change moi je leur réponds mais c'est pas vous qui devez changer c'est pas 75 ans en tout cas globalement qu'on va changer le monde vous avez fait votre part vous avez bossé vous avez reconstruit le pays vous avez essayé d'être cohérent dans les missions qu'on vous a confiées donc je crois pas que c'est vous qu'elle ait changé le monde par contre faites le constat que les jeunes générations qui sont en première ligne de ces questions là ne sont pas là où on sait pas les inviter où on sait pas les rejoindre pour réfléchir avec et donc là je pense qu'il y a un enjeu pastoral très fort sur ces questions écologiques de manière plus large c'est comment permettre à chaque génération dans la communauté de donner le meilleur d'elles-mêmes pour que les processus de vitalité soient maintenus parce que si vous maintenez des communautés intergénérationnelles déséquilibrées vous allez prendre des jeunes retraités ou des retraités plus âgés pour les mettre en responsabilité de vos paroisses c'est logique ils ont du temps ils ont la maturité humaine pour le faire et ils le font bien ils ne sont pas des aînés qui sont responsabilisés mais le risque c'est qu'ils ne les prend pas garde c'est qu'ils le font avec ce qu'ils sont à ce moment là c'est d'ailleurs leur expérience de vie mais incapables de comprendre ce qui se vit aujourd'hui quand on a 30 ans et qu'on doit assumer ce monde complexe avec une crise écologique que ces aînés n'ont pas vécu dans leur chair eux ils ont encore une retraite pas tous mais quand même plutôt confortables le gamin qui a 25 ans aujourd'hui il n'est pas sûr d'avoir une retraite dans 30 ans donc on n'entre pas dans le même monde on vit au même moment mais on n'a pas la même expérience du monde et donc il faudrait que chaque génération soit bien à l'écoute parce que chaque génération peut vivre ou est appelée ou pour le dire encore autrement ce qui serait bien c'est que ceux qui sont un peu avancés nos aînés s'ils ne peuvent pas changer sur ces questions voilà et moi je comprends à 75 ans 80 ans ils n'ont pas envie de devenir végétarien c'est pas le problème des aînés mais si un gamin de 25 ans ça m'est encore arrivé récemment dans la conférence vient me voir comme il est venu en me disant écoute moi mes parents voulaient que je sois prof de maths et je suis devenu prof de maths je m'embête vraiment à mourir ça ne me plaît pas du tout je ne m'évalue pas par contre j'ai un combat personnel moi les spas dans les abattoirs je ne supporte plus c'est une souffrance terrible pour moi de voir comment ces animaux sont traités donc je suis devenu végétarien mais mes parents veulent me décourager parce qu'ils trouvent que c'est n'importe quoi je dois faire des maths et rien d'autre et ils me disaient ça en pleurant ce gars de 25 ans et bien voilà je pense que c'est ça le problème qui marche c'est que toutes les générations ne peuvent pas tout ouvrir mais elles ne doivent pas empêcher les générations plus jeunes de faire leur propre expérience du monde de développer leurs propres intuitions par rapport aux urgences du monde et si moi qui ai 75 ans dans ma jeunesse d'être végétarien ça me paraissait complètement aberrant parce qu'on sortait de la guerre et que ce n'était quand même pas le souci des végétariens le souci c'est d'être à bord de manger et c'est logique mais je ne peux pas utiliser ce schéma en permanence pour analyser le réel si aujourd'hui je rencontre un gamin de 25 ans qui ne supporte pas les excès de la société agro-industrielle et qui lutte pour revenir cohérent je dois lui dire écoute moi je ne peux pas faire ça mais je t'encourage à travailler ta propre cohérence je dois aider le processus de revitalisation à se maintenir que chaque génération pose des bonnes questions et que je n'empêche pas à partir de mon expérience que les gens qui viennent derrière moi le fassent très souvent on le fait on sature un peu les gens troisième point là dedans et c'est pas très loin et ça je trouve que le pape François vous est allé très fortement dans tous ses textes notamment sur ces questions de l'écologie on peut beaucoup parler on peut écrire des textes nos évêques ont écrit des textes les papes ont écrit des textes nous-mêmes nos prêtres ont écrit des éditos et puis nous on peut écrire des textes et souvent des gens on envoie des textes on fait des synthèses tout ça et bien on en a besoin mais c'est pas ça qui va faire changer les choses on voit bien les évêques français ont décrit plusieurs grands textes très importants invitant les communautés chrétiennes à se mettre au travail on est même pas au courant on l'a même pas entendu c'est même pas descendu jusqu'à la base donc un texte ne fait pas bouger les choses aujourd'hui toute écrite l'analyse de la crise écologique elle est là mais c'est pas parce que vous lisez une analyse que vous allez bouger le pape nous invite beaucoup à sortir du monde des idées pour entrer dans le monde du réel d'être dans la chair du monde c'est pour ça qu'il nous envoie dans les périphéries on nous envoie au contact des migrants ne parlez pas de l'immigration allez rencontrer un migrant c'est beaucoup mieux ne parlez pas du chômage allez rencontrer un chômage c'est beaucoup mieux après votre analyse elle trouvera sa place et sur l'écologie c'est pareil ne parlez pas de l'écologie allez rencontrer des gens qui essayent d'être écologistes peut-être que vous ne serez pas d'accord avec tout ce qu'ils disent peut-être que vous les trouverez excessifs ou ils dialoguent sur certains peut-être mais allez les rencontrer et vous entendrez des cohérences des parcours de vie qui sont honorables et qui sont parfois même très intéressants et en vous laissant interpeller par ces parcours de vie le vôtre va évoluer aussi ça c'est pas très fort et je trouve que pour le pastoral il y a une invitation très forte est-ce que lorsque nous vivons au quotidien nous allons à la rencontre des gens qui sont en train de changer la donne est-ce que j'invite le petit boulanger bio qui a changé sa manière de faire du pain parce qu'il a compris à un moment donné que la farine blanche n'était pas bonne pour la santé est-ce que j'invite le petit chef d'entreprise qui à un moment donné dit ben moi je ne fais pas mon boulot pour faire du fric mais pour aider mes ouvriers à bien vivre est-ce que je rencontre cette mère de famille qui il est fermé il n'est pas toujours obligé de faire venir des prêtres des experts qui vous expliquent le monde faites venir un boulanger qu'est-ce que c'est faire du pain aujourd'hui ? c'est où les contraintes ? et quels sont les leviers sur lesquels on pourrait bouger ensemble ? nos paroisses sont un levier d'action collective qu'on n'utilise pas si on a 50 paroissiens qui vont voir un directeur de supermarché pour lui dire tes pouvoirs du Chili on n'en veut plus c'est pas normal qu'une poire du Chili coûte moins cher qu'une poire qui vient de Belgique donc on n'en veut plus s'il y a 50 personnes qui viennent dire ça le directeur de supermarché vous suit ils sont hypersensibles notre société de consommation elle est très puissante mais elle est très sensible c'est un géant en termes de la Chine si vous n'achetez pas ce qu'on vous propose il change mais si on se laisse faire par ce qu'on nous propose on continue alors nos paroisses on a un poids économique qu'on n'utilise pas assez si on se mettait d'accord comme ça sur quelques actions de temps en temps au lieu de faire des carèmes où on se prit du chocolat si on se privait de poire du Chili et de fraises du truc à contre-saison et qu'on le dit pourquoi on le fait ? je suis sûr qu'on a conseillé ça et ça nous ferait rencontrer des gens d'autres réseaux très loin de l'église qui sont fâchés avec l'église qui considèrent que tous les cathos c'était je sais pas quoi des coincés des machins et qui quand ils sentent qu'on se mobilise comme eux ah bon peut-être qu'on peut-être qu'il faut qu'on se parle quoi et c'est dans une salle en jeu dans une salle en jeu ça termine ? yes termine autre lieu pour nos églises qui est à suivre et moi j'essaie de suivre qu'est-ce qui va se passer dans nos communautés religieuses et dans nos monastères j'ai assisté l'autre jour aux 10 ans des artisans monastiques vous savez ce réseau qui s'est mis en place pour vendre les produits monastiques ils s'occupent de 150 monastères et donc maintenant ils ont des commerciaux professionnels qui aident les moines à bien envoie leur produit et ça marche bien sur internet ça avait bondi de 60% les gens sont contents de pouvoir acheter des produits dans lesquels ils peuvent faire confiance parce qu'ils savent que c'est la soeur machin et le bon père machin qui a fait le fromage de ses mains on s'est quand même demandé mais dans vos produits combien sont bio faits avec des... ça c'est pas encore complètement intégré dans les monastères donc là il y a eu du travail et on commence à voir moi j'entends un certain nombre de monastères qui disent là on a perdu une cohérence on devrait être en première ligne là-dessus on devrait être exemplaire là-dessus et pour des raisons souvent économiques ou de réalité humaine ils ont perdu cette cohérence maintenant il faut qu'ils la retrouvent aujourd'hui quand vous allez dans un monastère ou quand vous êtes à l'hôtellerie et qu'on vous sert ça m'est encore arrivé le jour au bec éloin un petit déjeuner industriel avec du beurre en plaquettes aluminium et du confiture en petite dose individuelle et des couverts en plastique et des trucs c'est la envie de fuir quoi c'est pas monastique ça c'est complètement incohérent aujourd'hui les gens qui souvent qui mènent parfois loin les fils qui vont dans les monastères c'est ça qu'ils cherchent en plus ces gens ont des allergies au gluten ils ne supportent pas la viande et on leur sert quoi de la viande industrielle de chez Sodexo ou de machin ils ne reviendront pas dans le monastère des monastères qui travaillent ça modestement pas forcément surtout mais qui communiquent en disant on a compris qu'il y a un enjeu là et c'est pas bobo c'est un enjeu de fond de cohérence humaine on essaye on avance peu à peu et puis on rencontre des gens qui nous aident à être plus cohérents vont être intéressants pour des gens qui se posent des questions de fond sur le reste sinon ils vont continuer à aller chez les bouddhistes et chez les dans certains lieux alternatifs qui eux travaillent cette cohérence-là de manière très claire ils ont raison ils ne le font pas on devrait le faire aussi ils ne le font pas j'ai dit un mot en commençant en parlant des évêques les évêques font ce qu'ils peuvent mais il y a une réalité aussi un peu sociologique regardez comment sont formés nos évêques la plupart d'entre eux ont des études de sciences humaines ont fait des études de droit ou l'un d'autre à la science pose ont fait un peu des études de lettres je crois il y a actuellement un docteur je crois dans la conférence des évêques mais il n'y a aucun scientifique il n'y a aucun ingénieur il n'y a aucun économiste peut-être un ou autre donc ce n'est pas leur faute ils sont ce qu'ils sont mais je veux dire quand je vais voir la conférence des évêques et que je leur dis père il y a un premier avec des OGM dans le monde ils ne comprennent même pas de quoi je parle ce n'est pas qu'ils ne veulent pas c'est que intellectuellement ils n'ont pas des outils scientifiques pour analyser cette situation je l'ai vu l'autre jour à Paris il y a fait peu de temps à Paris dans un colloque il y avait un évêque parisien qui était là et il y avait deux jeunes qui avaient catho engagé qui luttent contre les OGM et l'évêque est venu les voir après en disant moi je ne comprends pas moi je suis moraliste ok les manipulations génétiques sur l'embryon ça pour moi c'est vraiment un combat alors les manipulations génétiques sur le maïs franchement il ne faut pas le problème alors avant même de dire est-ce qu'il n'a raison de ne pas dire ça ça veut dire qu'il ne connait pas le dossier il n'y a jamais rien lu sur l'impact des deux OGM en Argentine ou ailleurs un scandale absolu regardez le dernier film de Marie-Monique Robin sur le run-up c'est pas une question de manipulation génétique c'est une question de violence sociale on est en train d'attaquer des générations entières de gens qui sont contaminés par les pesticides ils ne sont même pas au courant et ils n'ont pas les outils intellectuels pour analyser cette situation donc il faut que nos communautés maintenant aident nos évêques qui comprennent ces dossiers et pour ça le seul moyen c'est de créer des réalités locales de 10, 20, 30 personnes qui ont une intelligence collective suffisante pour dire père nous on a analysé la situation et là on considère qu'il y a un problème il faut que notre diocèse dise quelque chose sinon les évêques ne pourront rien faire ils ne sont pas omnipides omnipissants ils ne sont pas analysants je termine il y a d'autres chantiers qui sont ouverts je vais voir rapidement en passant et ici vous êtes quand même bien placé tout ce qui se joue sur la question théologique comment ça se fait qu'on n'arrive plus dans nos universités ça se fait bien la question de la théologie de la création on sent bien il y a des choses à dire mais au-delà de l'analyse universitaire de la théologie de la création l'analyse catéchétique qu'est-ce que ça change de croire que Dieu est créateur qu'est-ce que ça change dans notre manière dans notre rapport au monde c'est pas juste une manière romantique de dire Dieu il a créé le ciel et puis on chante le psaume de Patrick Richard et il est tout content c'est plus profond que ça quand vous dites que Dieu est créateur ça veut dire que chacun d'entre nous ici a une place que chaque chose a une place que chaque chose est digne notre société est remplie de gens qui ne savent pas s'ils ont une place ici-bas qui dépriment de ne pas savoir à quoi sert le monde et à quoi sert leur travail nous on ne sait plus parler de cette fois de la théologie au lieu créateur de manière simple de manière accessible de manière vibrante il y a du boulot là dernière chose je m'arrête avec ça je pense que il y en aurait d'autres mais je m'arrête là une des grandes expressions de l'encyclique du pape qui peut être très stimulante pour notre catéchèse c'est le tout est lié vous savez que c'est un des mots clés de l'encyclique alors il y a au moins neuf fois cette expression tout est lié c'est comme une espèce de paroles de bon sens du paysan qui à un moment donné dit bon ok on peut couper tout en morceaux on peut dire alors il y a le cerveau il y a le coeur il y a l'esprit il y a l'âme il y a le temps d'accord très bien ça c'est intellectuellement on a besoin de séparer les choses pour comprendre très bien mais dans la vie personnelle tout est lié pas d'un côté de coeur et d'un côté de l'esprit tout ça est mélangé et ben pourquoi puisque je le sais en moi que c'est comme ça pourquoi ce que je considère que dans le monde c'est différent pourquoi je peux séparer l'économique du social pourquoi je peux séparer le culturel du biologique ben non je peux pas séparer c'est inséparable et donc ça comment traduire ça pastoralement on ne peut plus alors de manière très très simpliste on ne peut plus faire des fêtes de la création au moins d'autombre avec des assiettes en plastique et des verres jetables c'est plus possible là on est on est dichotomique on est schizophrène on est obligé d'être cohérent on ne peut pas dire une chose et faire autre chose et ben voilà le tout est lié doit devenir à mon avis une clé de réflexion et d'action pas de manière idéologique pour essayer de devenir des puritains de l'écologie c'est surtout pas ça toujours le pape François nous parle d'une écologie intégrale pas d'une écologie intégriste le Christ n'est pas mort en croix pour que nous devinions des puritains de quoi que ce soit c'est pas ça c'est pas la radicalisation le chemin pour nous mais c'est la cohérence entre ce que je dis et ce que je fais le tout est lié à mon avis dans le titre très performant merci on va laisser à on va laisser à Michel le temps une minute pour rassembler ses notes et donc pendant ce temps je vais l'instruire en quelques mots le père Michel Arachny est prêtre du diocèse de Lyon il est docteur en biologie et il travaille comme enseignant-chercheur à la faculté des sciences ici dans cette maison donc il enseigne essentiellement la biologie il est aussi il a une maîtrise en théologie il a aussi un diplôme en philosophie et il travaille à la chaire Jean Bastère comme membre de l'équipe permanente il est aussi membre du séminaire occuménique et francophone de théologie de l'écologie qui est une émanation de la chaire Jean Bastère qui se réunit une fois par an au mois de juillet à la Tourette il est aussi membre de la chaire sciences et religions dans laquelle il est amené aussi à travailler sur les questions autour de la création et le rapport entre biologie et la foi voilà il est délégué épiscopal à l'écologie intégrale donc depuis maintenant presque deux ans je t'en passe oui c'est ça peut-être un des premiers en France à avoir reçu cette petite nomination par le cardinal Barbarin nous pouvons être fiers parce que c'est un des effets de la création de la chaire Jean Bastère s'il y a eu très rapidement cette nomination donc il faut en prendre soin il est c'est quelqu'un de précieux non c'est une création du cardinal voilà donc je fais une créature du cardinal il est aussi en paroisse dans la vallée de Lazergue c'est bien ça et il a aussi une caractéristique très intéressante ce que le père Michel c'est qu'il est iconographe et il organise des stages d'écriture d'icônes voilà tout ça fait une personnalité intégrale avec plein de dimensions c'est intégré j'espère maintenant ton exercice c'est en un quart d'heure soulever les richesses et les limites du propos du père Dominique Pierre alors de prime abord comme j'ai pas eu le texte avant mais c'est pas grave il se trouve que je suis d'accord à peu près avec tout c'est bien tu vois je sais pas je suis pas contacter ce qui m'a fait ce qui m'a amusé c'est ta conclusion sociologique et quand tu as dit aussi effectivement que l'analyse catéchétique plutôt de ce que croire en un créateur et à une création devait en fait changer la catéchèse tu as forcément de romantisme pas de romantique c'est assez amusant puisque pour la chaire j'ai écrit récemment un article pour un futur livre qui va sortir bientôt j'espère sur le romantisme français parce que je trouve justement que on considère un peu trop vite effectivement cette période du romantisme français donc début du 9ème jusqu'à les années 50 1850 comme un aparté en fait un peu romantique justement qui a sombré dans l'eau de rose etc et qui serait sans profondeur spirituel alors il y a un vrai retour à la nature qui n'a pas été pris vraiment au sérieux par l'église et c'est assez révélateur qu'en France le romantisme ait été déconsidéré il était trop vite de panthéisme par exemple et que l'accès à Dieu par le lien de la nature ait été un petit peu encore une fois éludé enfin on revient en fait de loin et je pense qu'aujourd'hui effectivement beaucoup de de nos confrères et évêques considèrent quand même le retour à la nature comme une forme de romantisme pour passer des week-ends prendre l'air après la ville surpolluée il n'y a pas une prise de conscience suffisante effectivement que ce n'est pas du romantisme au mauvais sens du terme et que l'encyclique est beaucoup plus profonde et beaucoup plus pertinente pour les années qui viennent à mon avis que ce qu'on a bien pu dire effectivement je suis tout à fait je suis à fond là-dessus et je me disais aussi qu'on pourrait rajouter qu'en contexte français il y a aussi l'imprégnation du jansenisme qui à mon avis n'est pas mort contrairement à ce qu'on a pu dire et moi je me suis assez amusé ou je vais parfois grincer les dents de l'année de la miséricorde là qui vient de sortir de la miséricorde parce que tout le monde s'est engouffré dans cette année je me dis chouette c'est formidable on entend des choses puis je n'ai entendu plus des platitudes généralement voilà et que la 8ème oeuvre de miséricorde qui est tournée dans le respect de la création a été un petit peu oubliée aussi mais surtout surtout on n'a pas assez dénoncé en France que cette imprégnation du jansenisme il se trouve que le deuxième chapitre c'est formidable tout ça que j'ai écrit pour le même livre est sur Malbranche les conséquences de la pensée de Malbranche et l'église de France on étudie un peu la question puisque Malbranche a repris le cartésianisme de son prédécesseur Inus Descartes Malbranche en fait a voulu défendre la foi chrétienne en durcissant le système de Descartes d'une nature machine pour sauver l'âme et le salut ne concernerait plus que l'âme et les évêques français se sont engouffrés dans la branche malbranchienne pour lutter contre les sensualistes athées et en fait les sensualistes avaient raison en particulier c'est que la nature n'est pas une machine c'est sensible la vie est sensible toute cellule est sensible toute vie est sensible et ça c'est une dimension de la foi qui a été éliminée le contexte j'enseignisse fait que évidemment on est dans une logique froide calculatrice moralisatrice bien sûr dont le pire péché est un péché d'ordre charnel l'orgueil et la varie ce qui se souvient c'est bien un petit peu secondaire or quand même dans les affaires globalement de destruction de la création actuelle c'est plutôt l'avarice l'orgueil la toute puissance qui sont à l'oeuvre plutôt que purement des péchés de l'ordre sexuel on va mettre les choses dans le contexte et réarchiser les choses et de fait de ce côté là je trouve que l'entreprise de France est comment dirais-je peu courageuse pour dénoncer les traverses du système l'encyclique est courageuse j'ai peu entendu moi de gens de l'Irak si vous voulez de notre propre communauté à être aussi fort dans la dénonciation du système donc j'ai même en charge de l'argent mais quand même je pense c'est un problème de cohérence aussi et le courage politique pour la manif pour tous il y en a eu et il n'y en a pas pour les corriger donc il y a un problème d'enjeu aussi qui est mal même perçu les forces de la vie au sens très large du terme justement la conception du sang je te rejoins aussi tout à fait dans les choses que tu as dit aussi qui me plaisent beaucoup il faut absolument je trouve des critiques non ? bien moi même que je trouve des choses critiques sur oui non ça c'est à peu près juste qu'est-ce que je rajouterais je peux rajouter des choses parce que la sociologie oui mais je pense aussi qu'il y a une sociologie du recrutement parce qu'il se trouve qu'en 20 ans l'enclutement des prêtres qui font de temps en temps un évêque a changé avant il y a 50 ans on va dire encore dans les 50 la majorité des prêtres et je pense que c'est vrai pour les religieux ils ont traîné du monde rural aujourd'hui c'est totalement inversé c'est le monde citadar et plutôt de bonne famille comme on dit c'est pas sans conséquence ça m'a dit sur la difficulté de relier des choses de la terre des choses aussi de connaissance aussi de personnes qui souffrent qui sont surexploitées dans les exploitants alors que en fait plutôt dans une forme d'éducation bourgeoise je dis ça sans côté végératif mais je pense que c'est pas sans conséquence sur la façon de penser aujourd'hui inconsciente aussi pour ce qui est des évêques qui sont très peu forts en biologie c'est quelque part un peu normal dans la mesure où en France le monde médical et le monde biologique en fait est occupé par les femmes actuellement les hommes partent à l'étranger pour gagner plus d'argent dans ce domaine là donc on se retrouve moi qui travaille en biologie avec beaucoup de femmes aujourd'hui dans le monde médical paramédical et biologique autrefois donc je pense que les évêques sont aussi tributaires en fait de cette formation où les jeunes font plutôt des choses qui rapportent les hommes font des choses qui rapportent de l'argent donc s'ils deviennent prêts plus tard au évêque ils n'ont pas fait une carrière dans la biologie c'est toujours pas une critique ça que j'en trouve qu'est-ce que je pourrais dire je trouve ah si alors si je trouve que tu es peut-être que tu n'as pas la même expérience que moi même si nos âges sont un peu présents quand tu dis que effectivement on n'a pas oublié l'encyclique sur deux ans moi je trouve qu'on a trop oublié je me suis laissé entendre dire mais je ne dirais pas non pour être très gentil je suis filmé en plus par quelqu'un de mon diocèse plus haut que moi qui a dit tu comprends Michel on ne va pas quand même fêter les anniversaires de chaque encyclique qui sort sous-entendu on a tout dit c'est bon on a tout rien pas je passe c'est un autre show ça a été dur à avaler je l'ai avalé je ne l'ai pas oublié voilà là je serais moins gentil parce que et de fait on retrouve j'ai été très surpris d'avoir été invité il y a deux ans par le le CML les chrétiens en mondial à un festbook c'est un gigantesque festival un peu de woodstock en fait par la campagne j'ai été très bien reçu d'ailleurs par des jeunes justement qui sont très loin de l'église et qui ont vraiment une envie de changer de façon plus simple plus humaine et je me dis là c'est notre église qui s'en fait parfois dans des considérations peut-être d'un monde qui passe en fait ne voit pas le potentiel de ces jeunes qui ont des bonnes intuitions qui sont partants bien sûr c'est une bonne chose à christianiser au bon sens du terme mais pour découvrir un Christ plus humain je devrais incarner comme elle le dit donc ce que tu as je serais peut-être moins optimiste immédiatement que toi sur cette question peut-être juste pour compléter par quoi ça c'est-à-dire que effectivement je ne suis pas sûr qu'en termes de mobilisation on soit passé à une vitesse supérieure il reste quand même une curiosité moi je pensais qu'elle s'éteindrait plus vite que ça encore je continuais encore deux ans après avoir des paroisses qui au profit de la réunion qui au profit du machin qu'est-ce que ça veut donner après j'en sais rien mais je pense que de toute manière l'impact d'une encyclique elle ne se fait pas forcément en bouleversant la vie des paroisses de manière radicale c'est plus de légitimer des gens qui ont déjà commencé ou qui ont envie de s'y mettre individuellement et donc le fait que ce texte continue à être entendu ça fait que ce texte va continuer à être appelant pour des gens qui disent bon quelle est ma cohérence à ce texte-là va m'aider et donc c'est dans cette diffusion un peu discrète que le texte continue à faire son boulot auquel il va falloir qu'on soit attentif parce que quand on rencontre ces gens qui disent ben moi le texte d'un autre aussi ça va me verser et je continue à en vivre ben voilà c'est avec eux qu'il faut pas l'avance qu'on fasse du réseau je pense qu'on va pas rencontrer très rapidement des paroisses vertes radicales même si on a lancé un label il y a quelques semaines je pense que c'est il faut le faire mais si c'est juste savoir s'il faut jeter un peu moins de papier avec la photo queuse et éteindre la lumière la salle paroissiale quand on s'en va ça fait pas une conversion ça c'est de la politesse mais une conversion c'est d'être pris aux entrailles c'est plus supportable je peux pas dormir ce soir si je continue à faire ça et ça cette conversion profonde elle se fait pas juste sur des changements de pratiques ordinaires elle se fait dans des rencontres qui vous versent donc toute une communauté paroissiale vive ça il faut sûrement un pasteur qui soit très compétent et il faut aussi un certain nombre de gens moteurs dans une paroisse et qui aide chaque génération à faire ce qu'elle peut parce que là aussi vous ne pouvez pas convertir une communauté d'emblée sur une thématique aussi climante en France il faut aider les aînés à faire ce qu'ils peuvent sur cette guerre les plus jeunes à faire ce qu'ils peuvent et aider l'ensemble à avancer de manière souvent très pragmatique ceux qui arrivent à trouver ce chemin là je crois que ça sera surpris de ce que ça peut le dire ça ça peut le démerveiller c'est vraiment en termes numériques merci pour cette petite reprise